Alors, nous allons, votre attention s'il vous plaît, nous allons ici maintenant commencer notre série de questions et réponses. Voilà, donc, on va tout de suite passer le micro à nos orateurs, le groupe pastoral du jour. Ok, bien. Et on ira vers vous avec un micro pour ceux qui ont des questions. Voilà, vous aurez juste à lever la main pour qu'on vous voie et qu'on vous localise. Et on vous enverra le micro pour que vous puissiez vous exprimer. Alors, est-ce que la régie peut nous aider? Voilà, merci beaucoup. Donc, oui, en acclamant le Seigneur, recevons nos orateurs. Bonjour. Bonne digestion. Comment vous avez trouvé ces questionnaires-là? Ça vous a plu ou c'était compliqué? Ça vous a aidé à échanger? Ok, vouloir au Seigneur. C'est le but. Gardez-les et continuez à discuter à la maison. Donc, pour ceux qui sont mariés, les fiancés, un peu de patience. Oui, prenez ça à crédit. Donc, nous sommes à votre disposition. Donc, grâce à Dieu, nous essayons d'échanger. Vous avez la possibilité d'écrire, d'envoyer ou, voilà, en live. Sentez-vous à l'aise. Anonymement, vous pouvez aussi écrire au cas où vous préférez poser, vous préférez être discret. Bonsoir à tout le monde. Merci encore pour cette intervention de tout à l'heure qui était juste merveilleuse. Qui Dieu vous bénisse abondamment, papa et maman. Merci. Alors, j'ai une question qui m'étroite un peu. Cela est dû à beaucoup de choses, aussi bien une observation. Un cas que, moi-même aussi, j'ai eu à rencontrer dans mon ménage. Avec la grâce de Dieu, nous y sortons progressivement. Mais aussi les différents cas que nous rencontrons suite aux entretiens de Saint-Pastor. Alors, la question, c'est celle-ci. Que faire lorsque l'on est buté à une grande difficulté de compréhension avec son partenaire ? Cela veut dire que vous évoquez un sujet. Et son partenaire manifeste une très grande agressivité. Et ses bras tout de suite, en fait, ne vous laissent même pas l'opportunité de pouvoir rentrer dedans pour expliquer les fonds de votre pensée. Comment s'y prendre et que faire, aussi ? C'était ça, ma question. C'est une très, très bonne question. On démarre par une question merveilleuse. Très bonne question. Que faire ? Il y a des commentaires ? Allez-y si vous avez peut-être des commentaires. Non, non, j'étais en train juste de rétorquer par rapport à madame. Parce que elle a fustigé en disant que non, mais je ne t'ai jamais menacé. Alors, je veux dire, il faut prendre la question depuis le début. Comme le pasteur disait, par rapport à plusieurs exemples, à des entretiens pastoraux, il y a plein de choses qui se passent, pas forcément dans le ménage. Et donc, c'est pour ça qu'on rigole un petit peu. Toujours son avocat. Voilà, c'est déjà diagnostiquer le problème, comme c'est dit. C'est-à-dire que chaque fois, il y a un souci. On est buté à une incompréhension flagrante. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. J'encourage, nous encourageons dans ces conditions vraiment de chercher à creuser, de savoir pourquoi. Savoir pourquoi une telle réaction vive de la part de son conjointe. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est important de s'asseoir. Et la personne qui vit la situation peut prendre l'initiative. Dans un contexte autre. On peut inviter son conjoint, sa conjointe, pour vouloir discuter sur le problème. Voilà ce que je constate. En dehors du cadre habituel. Parce que nous, des fois, des choses sérieuses, on n'en prend pas au sérieux. Parce que là, peut-être l'autre est en souffrance. Ou par rapport à son arrière-plan, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, diagnostiquer, voir cette réaction-là, dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une fois disproportionnée. C'est au-delà des attentes. Une réaction vive, vraiment, qui ne correspond pas aux attentes. Deuxième fois, troisième fois. Tu constates que tu fais quoi ? De fois, on ne fait rien. On laisse passer. Peut-être que l'autre est en souffrance. Peut-être par rapport à son arrière-plan. Peut-être que chaque fois que tu cites un nom, où tu abordes un sujet, par rapport à son arrière-plan, ça réveille quelques souffrances. C'est possible. D'où l'importance de s'asseoir à deux, avec amour, dans une attitude d'écoute. Voilà ce que je constate. Chaque fois que je vais aborder tel sujet ou parler de ça, mais je vois une réaction qui ne correspond pas. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les sujets abordés, est-ce qu'il y a un souci ? Parce qu'il faut aider l'autre. Dans une attitude d'écoute, vraiment en parler, discuter. Peut-être que ça peut réveiller d'autres choses, peut-être une souffrance, un problème. Et là, la démarche de la personne qui constate de vouloir aider son conjoint, sa conjointe, pour qu'il ne soit pas ici, ça peut nécessiter un accompagnement par rapport à sa situation. Parce qu'on constate une anomalie. Ça, c'est une anomalie. Trouvez une solution. Discutez d'abord vous deux. Et si, après le diagnostic établi, ça nécessite un accompagnement, voire un conseiller en parler, en dehors du cas de vous deux, pour aider l'autre. Parce qu'il y a la souffrance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le piège, c'est de vouloir condamner. Ce n'est pas normal. Toi, tu es chrétienne. Comment tu peux réagir comme ça? Est-ce que tu sais pourquoi elle réagit comme ça? Parce que quand on condamne l'autre, ou on les juge, ça braque. On n'est pas dans une attitude de compréhension ou d'écoute. Je vais prendre le temps de discuter. Je vais m'écouter, être à son écoute, qu'elle s'exprime. certainement, elle dira pourquoi elle réagit comme ça. Est-ce que vous êtes satisfaits avec cette réponse-là? Ou peut-être, tel cas, quelque chose à ajouter par rapport à ça? Je voulais rajouter juste, comme on est aussi de, on est, on est des chrétiens, il est aussi important que la prière puisse avoir sa place. Si, par exemple, il y a un sujet ou une situation où il y a toujours d'incompréhension, c'est mieux aussi de prier. Tu prends ton temps de prier, de recommander cela entre les mains du Seigneur, et aider aussi le Saint-Esprit, que l'autre, demander aussi, pardon, le Saint-Esprit à aider l'autre à comprendre. Il y a des situations où on s'est dit, bon, ça nous arrive aussi dans notre vie de couple, on débat sur un sujet, peut-être que moi, je ne suis pas d'accord, mais il insiste, ou bien moi, j'insiste. Et quand on sent que ça commence à créer des tensions, on préfère faire un break, faire une pause, soit je prends mon temps dans la prière, je prie, et puis, on va chercher encore un autre jour pour en reparler. C'est toujours important. C'est toujours important que la prière aussi puisse avoir sa place dans nos problèmes, dans nos préoccupations. Une autre question ? Posez toutes les questions, il n'y a pas de questions. Il y a le mec qui... Bonsoir. Bon appétit à tous. Merci. Si vous voulez, si vous pouvez peut-être vous présenter un nom comme ça. Moi, c'est Antipitolo. Oui. Et du coup, je me répose une question qui est... pour savoir, en fait, quand vous êtes mariés et que vous êtes ensemble, entre vous deux, il n'y a pas la confiance, en fait. Comment faire, en fait ? C'est ça, ma question, en fait. Merci. Vous êtes mariés, il n'y a pas la confiance. C'est... C'est très délicat. Dans le sens, c'est de savoir pourquoi je n'ai pas confiance en l'autre. Est-ce que j'ai à découvrir un mensonge ? Est-ce que j'ai à découvrir quelque chose que l'autre n'a pas pu me dire ? Juste un exemple. Si, par exemple, quand vous ne vous connaissez pas, tu as eu un enfant avec une autre personne, mais tu n'as pas dit « Ah, c'est lui qui est devenu ton conjoint ou ta conjointe. » Mais après, elle découvre ça par elle-même. Elle découvre un jour que tu as un enfant en dehors, que tu as eu un enfant avant que vous puissiez vous marier. Et je pense que que tu le veuilles ou pas, ça crée la méfiance. Donc, d'où l'important, c'est de savoir se dire la vérité, mais avec amour. Si tu sais que tu as fait quelque chose, tu dis à l'autre « Il ne faut pas chercher à ce que l'autre découvre. » Parce que si que l'on veuille ou pas, s'il y a la notion de méfiance dans le couple, c'est qu'il y a quelque chose que l'autre a découvert et ça crée un bloc, ça crée un mur et l'autre n'arrive plus à se confier en toi parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Merci, chère. Et pour aller dans le même sens, je voudrais aussi revenir à ce que nous avons partagé avant le repas. L'écoute, la communication. Tout doit commencer parce que si on dit, je ne parle pas de toi, ça peut être une autre personne, on dit ou une autre personne constate qu'il y a un problème de confiance, manque de confiance dans notre couple. Diagnostic établi, on fait quoi après? Voyez, on fait quoi? Que faire? Quelle démarche nous pouvons, je peux mener pour restaurer la confiance? La première démarche serait, encore une fois, de s'asseoir communiquer dans un autre cadre parce que ne restez pas comme ça. Quand il n'y a pas, on ne se fait pas confiance, on ne vit pas. On ne vit pas. l'autre ne vit pas parce que quand il sors, il a peur. Il ne se sent pas en sécurité. Quand il te voit avec ce groupe-là, des soeurs, même normales à l'église, tu rentres à la maison, c'est cacophon. Voyez, ce n'est pas bon. Je suis parti faire des entretiens, mais elle n'est pas en sécurité. C'est-à-dire, toi, tu fais des entretiens, bien, mais à la maison, là-bas, ça ne sert à rien que de laisser mon épouse ou mon mari dans une telle situation. Encore une fois, nous banalisons. Non, il ne faut pas banaliser. Chercher à restaurer la confiance et avant, diagnostiquer pourquoi on en est arrivé là. je vais vous dire une chose. Il y a des personnes qui entretiennent de tel climat et ne me font pas confiance, ça reste comme ça. Parce qu'on sait qu'on ne va pas se corriger. Il reste dans son coin, allez-moi dans mon coin. On ne se soucie pas. on ne vit pas. Mais lorsqu'on se soucie de cette situation, on voudrait mener des démarches pour rétablir la confiance. On va prendre tous les temps. Chéri, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on en est arrivé là ? Si j'ai fait des choses qui nous ont amené à ça, je dois faire en sorte que la confiance soit rétablie. Et là, moi, je fais des efforts pour rassurer l'autre. Parce que la confiance, ça ne se décrète pas. Ça se mérite. Et c'est une chose qu'on construit tous les jours par notre façon de faire, par notre façon de communiquer, notre façon de rassurer. Les temps que nous passons ensemble, quand nous sommes à l'église, on fait quoi ? Est-ce que tu me rassures ? Quand on est avec les amis, quand on est avec ta famille, est-ce que moi ou d'abord ? Vous voyez, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Chaque fois qu'on va dans ta famille, moi, je ne deviens plus ta femme. Je n'ai pas confiance. Mais lorsqu'on va dans ma famille, ma famille, c'est que ma femme, on ne touche pas. Confiance, n'est-ce pas ? Quand on est à l'église, tout le monde sait que, ah, ce couple-là, complicité. Confiance, non ? Je peux te voir avec des soeurs, avec des frères. On peut même venir me dire, ah, on invite ton mari là-bas ou ta femme. Pourquoi ? Parce qu'on est, on peut se frapper la poitrine, dire non. Pourquoi ? Parce que la confiance a été construite dans la durée. Donc, dans ces cas-là, je pense que faire le diagnostic en discuter, si on veut en sortir, rassurer l'autre. Si tu avais fait ça, si tu avais vu ça, j'avais été trompé, j'avais fait ceci, j'avais dit à un mensonge, chérie, je te rassure, je ne le ferai plus, jamais. Et fais-moi confiance, on va voir comment ça va se passer, mais je ferai de mon mieux. Et on va, les jours qui, si on va dans l'essence de la décision prise, la confiance sera restaurée. Automatiquement. Et ça, c'est un élément important, parce que le couple que nous avons interrogé, si on dit, pour qu'il y ait la qualité, il faut qu'il y ait la confiance mutuelle. s'il n'y a pas la confiance mutuelle, prier, gêner, donner, faire ce que vous voulez, prier en langue, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas la qualité, dans les conflits. Et ça, ça s'est construit. le manque de confiance aussi, c'est comme le pasteur a dit, il faut diagnostiquer, connaître la raison, connaître la source. Par exemple, si on est en couple, et que l'autre dit, par exemple, mon mari me dit, c'est moi-ci, on n'a pas d'argent pour acheter ça, 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 ça. Et j'ai découvert, par mes gardes, en voulant faire, tourner la machine, laver les linges, j'ai découvert que dans sa poche, il y avait la souche de Western Union, où il a envoyé une grande somme à sa famille, quelque part, que vous le voulez ou pas, même si je suis bishop, je suis remplie du Saint-Esprit, ça crée la méfiance. Tu te dis, mais à la maison, il dit qu'il n'y a pas de sous, mais là, je découvre. Et quand je lui poserai la question, il me dira, par exemple, oh non, chérie, je voulais te dire, mais je n'ai pas eu le temps de te dire. Mais il y a des choses où on s'est dit, on peut tout oublier, mais sauf ça. Donc, tout ça aussi, ça crée la méfiance, dans le sens, l'autre va se dire, bon, moi aussi, chacun pour soi, chacun s'occupe de sa famille, et là, c'est ça, par exemple, si vous avez des enfants, c'est ça, les enfants qui en pâtissent, c'est le couple qui en pâtissent, et il y a la fragilité qui s'installe dans le couple. Donc, c'est ce qu'on appelle des petits renards qui rongent, ça peut paraître des petites choses, mais finalement, après, quand ça ronge, le couple, ça déstabilise le couple. Privilégiez votre couple. Privilégiez, donnez de l'importance, du temps, à votre couple, à votre famille, parce que nous allons rendre compte à Dieu, de la manière dont nous gérons, parce que des fois, on va plus loin, mais là, l'essentiel, on oublie. On oublie. Une autre question. Il y avait... Bonjour à tous. Je suis Axel Moua. Oui, je voulais revenir sur votre allocution tout à l'heure, sur le fait de partager la douleur de son conjoint, exprimer de la sympathie. Je veux reconnaître que chaque être humain a sa façon de partager la douleur de l'autre. Ça dépend de la relation que vous nouez avec la personne. Moi, particulièrement, j'ai beaucoup de mal à donner mes condoléances. Parce que, par exemple, si quelqu'un a perdu sa mère, je vais venir lui dire « Ah, mon frère, je comprends, je comprends. Moi, ma mère est vivante. Je ne sais pas ce que c'est que de perdre une mère. » parfois, j'ai tendance à laisser passer, laisser passer et peut-être envoyer une phrase de civilité du genre « Que le Seigneur te fortifie. » mais dans le domaine du couple, lorsque madame se plaint d'un problème, un problème où je n'ai pas la solution, vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas dire « Ça va aller. » Si tu ne dis pas « Ça va aller. » La femme se plaint que tu n'as rien dit. Si tu parles, ce n'est pas ce qu'il fallait dire. En fait, tu te retrouves dans une situation comme moi. J'ai entendu mais j'attends. J'attends. J'attends que la chose peut-être passe et peut-être prochainement, je reviendrai là-dessus. Mais moi, je ne sais pas que j'ai déjà fait un crime, par exemple, pour n'avoir rien dit. Vous voyez ? Donc, ça un peu, c'est délicat. Moi, j'ai tendance à dire « Ça va aller. » « Ça va aller. » Pour moi, si je dis « Ça va aller », j'ai beaucoup fait. Parce que je ne vais pas pleurer comme toi. Si tu es en train de pleurer, je ne vais pas pleurer. Mais je vais te dire « Ça va aller. » Ce n'est pas que je ne comprends pas ou je ne ressens pas ce que tu ressens, mais je me dis « Qu'est-ce que je peux te dire à ce moment précis qui va vraiment toucher la douleur, qui va atténuer la douleur ? » Donc, je laisse passer. Le deuxième volet de ma question, c'était justement par rapport au manque de confiance. Parfois, on se sent vraiment un peu heurté de savoir que l'autre, on a l'impression que l'autre ne nous fait pas autant confiance que ça. Ça veut dire que vous avez totalement confiance en votre partenaire, mais il y a certaines réactions de sa part qui vous amènent à vous poser des questions sur le niveau de sa confiance à elle, à votre endroit. Et parfois, ça passe par des détails. Ce que j'appelle détails, en fait, ce sont toutes ces petites choses où tu te dis « Bon, que je le dise ou que je ne le dise pas, pour moi, ça ne change rien. » bizarrement, c'est ça qui vous amène à un niveau parfois difficile à rattraper. Donc, la question de savoir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui peut passer, en fait ? Est-ce qu'on se dit tout ? Et quand c'est tout là, tout c'est du genre « Aujourd'hui, j'ai mangé un McDo. Ah bon ? Oui, j'ai mangé un McDo. » C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour les frères ? Ah ! C'est bien. Confiance. Je commence par la première question. Partager la douleur, ça va aller, tu penses que tu as fait ce que tu pouvais. On avait dit, il y a, je crois, des contextes où on peut dire « ça va ». Mais pas toujours. Il y a des moments où l'autre n'a pas besoin qu'on lui dise « ça va aller ». Je pense que le plus important, surtout dans la vie des couples, c'est de partager la douleur de l'autre. Et je ne sais pas comment dire, mais l'autre sentira que vous partagez sa douleur ou pas. L'autre verra l'indifférence ou pas. Et ces choses-là, ça peut, les sensibilités peuvent être un problème d'héritage ou d'arrière-plan son vécu. Vous voyez, par rapport à son vécu, son arrière-plan, le passé, c'est qu'on a plein de choses qu'on a vues, on peut développer certaines sensibilités. C'est-à-dire, on n'est pas très sensible aux souffrances de l'autre. Voilà. Ou on se braque parce que peut-être on a trop souffert autrefois, maintenant, on se protège. C'est vraiment, ça c'est vraiment la personnalité. Mais, c'est pour ça que des fois, dans l'église, quand on va évangéliser, on demande un esprit de compassion, n'est-ce pas? Que nous ayons la compassion parce qu'on peut évangéliser, mais on n'aime même pas les gens-là, ces gens qu'on va évangéliser. À quoi ça sert? C'est-à-dire, les mêmes personnes, vous les critiquez? Ah, ils sont comme ça. Ils sont racistes. Les mêmes personnes, vous voulez l'évangéliser. C'est compatible, non? C'est pour ça que nous disons, Seigneur, remplis nos cœurs dans vous. nous voulons avoir de la compassion. Compatir, partager, être sensible. C'est important que l'autre voit que quand il ou elle a souffrance, souffre ensemble. Ça rassure. On n'a pas toujours besoin de mots. Ça va aller ou pas. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que l'autre sente que quand elle souffre, il n'y a pas d'indifférence. Parce que c'est pénible lorsque vous êtes dans une situation très difficile, mais voilà. Vraiment, vous voyez de la part de l'autre avec qui vous dormez ensemble. Qui va venir te toucher quand il a besoin. Voyez un peu ça. ça dit tu ne viens vers moi que quand tu as. Mais quand je souffre. Donc, c'est vraiment demander, il y a des choses à prier aussi. Voilà, prier pour avoir développé une attitude de compassion avec l'autre, partager les malheurs, partager les joies. C'est important pour que l'autre si tout ne voit pas. Et ça aussi, ça a discuté. Laisser aussi l'autre dire comment c'est qu'elle ressent. Si c'est le pouce qui sent des choses comme ça. Et voilà, qu'est-ce que tu penses quand j'ai dit ça? Quand est-ce que tu... Parce qu'il y a les langages d'amour. Il y a des gens qui ont déjà lu le livre Langage d'amour. Il y a aussi les langages d'amour. Il a fait j'ai oublié le nom. Axel. Tu dois le frère Axel. Non, ça c'est toujours un défi. Les trucs des langages d'amour. Toi, tu peux penser qu'en achetant des voitures, en amenant l'argent à la maison, j'apporte la satisfaction. Oh, l'autre, ce n'est pas ça. C'est peut-être je t'aime. Je t'aime suffit. D'autres, une femme quand elle est à la cuisine, quand tu viens aussi, tu commences un peu à faire la vaisselle avec. Elle sent que mon mari est proche de moi. C'est son langage d'amour. Tu peux te battre comme tu veux, mais elle, elle sent l'amour quand tu fais telle, telle chose. L'homme, ça peut être juste, bon, quand il y a des moments intimes, peut-être là, il se sent, oui, c'est l'homme. Quand tu ne donnes pas ce qu'il veut, tu peux faire des cadeaux. comme tu veux. Bon, ma femme, c'est le cadeau. Si je lui donne ce que je veux, voilà, ce qu'elle veut. Je peux faire autre chose, mais c'est pas loin qu'elle m'attend. Et j'ai appris à la connaître. Donc, apprendre à connaître l'autre pour répondre à son besoin. C'est tout. C'est important. Si je fais ça, ma femme souffre. Si je fais ça, mon mari souffre. Donc, je dois maintenant m'adapter. Parce que je suis là pour lui, pour elle. Pas pour moi. Je vais la rendre heureuse. Il veut me rendre, il veut se faire ça. Je veux juste revenir sur le point que mon mari a dit. Connaître l'autre, c'est vraiment très important. Très, très important. Dans le sens que lorsque nous vivons en couple, lorsque nous vivons à deux, il y a la notion des tempéraments aussi. Chacun a son tempérament. Chacun a sa façon d'exprimer ses émotions. Il y a d'autres qui arrivent à extérioriser leurs émotions. Mais il y a d'autres qui intériorisent. Tu vois, voir la personne, elle est joyeuse, mais au niveau de l'expression du visage, non. Mais dans son cœur, elle sait qu'elle est joyeuse. Mais il y a d'autres, vraiment, on le voit. Et même au niveau de la douleur aussi, il y a d'autres quand vraiment elle est en souffrance où elle a une situation, le conjoint ou la conjointe a une situation qui l'a fait souffrir. Elle peut l'exprimer par des pleurs, par la tristesse, par le renfermement. Mais d'autres, elle est en situation de souffrance mais elle n'exprime pas. Mais tu sens que la personne souffre. Moi, je me rappelle quand mon mari, quand il a perdu son frère, quand on lui a annoncé que son frère était décédé, ils ont souffré. Mais il n'a pas exprimé avec des larmes. Des larmes, ils ont souffré. Mais il a pleuré quand on est allé au cimetière pour l'enterrement. Mais les jours, il a perdu sa mère, vraiment là, j'ai vu vraiment qu'il a vraiment aussi extériorisé ses émotions. Donc, il y a des choses aussi, c'est au cas par cas. Donc, pour accompagner, pour que j'arrive à accompagner mon conjoint, je dois le connaître, connaître son tempérament, connaître comment est-ce qu'il exprime ses émotions, comment est-ce qu'il arrive à exprimer aussi ses ressentis, ses sentiments. C'est important de se connaître. Ah, la confiance. On ne sent pas, on ne sent pas, on fait tout. Encore une fois, c'est pas une bonne situation. Il ne faudra pas qu'on prenne ça à la légère. Si vraiment, ma femme ne me fait pas confiance, je dois me remettre en cause. Je ne dois pas me dire que je m'en fous. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose, une situation, quelque chose s'est passé à un moment donné, peut-être qu'on n'a pas été clair, ou on ne la protège pas assez. Vraiment, il y a quelque chose qui fait que. il y a qui est moi qui est moi qui est moi. Il y a quelque chose. Parlez-en. Parlez-en et en restant dans une attitude d'écoute. Parce que le problème, mes frères, mes frères, mes soeurs, bien-aimés, le problème, c'est que des fois, surtout nous les chrétiens, nous voulons tout spiritualiser. Le Saint-Esprit va régler les problèmes. On n'a qu'à prier. Parlons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu? Je suis là pour toi. Vous voyez un peu ça? Dire à ça, je suis là pour toi. Ça, c'est difficile à dire. Je suis là pour toi. Dis-moi, s'il y a corrigé, je vais corriger. Je veux que tu sois heureuse. Je suis à l'écoute de ma femme. Dis-moi tout. Tout est ressenti. Comment tu sens? Par rapport à quoi? Mais je ne vais pas sortir, rentrer, mais tu n'es pas en paix. C'est une partie de moi-même. C'est elle connaît ma nudité, je connais sa nudité. S'il faut faire quelque chose, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe? Donc, accepter de mettre tout sur la table et laisser l'autre parler. Parce que si ce manque de confiance peut perdurer si la personne qui en souffre, on ne lui donne pas le temps de dire. Si elle n'est pas en sécurité pour dire, elle ne dira jamais. Et ce manque de confiance va perdurer. Il faut que le mari se mette dans une disposition telle que l'autre puisse parler, la rassurer, la protéger, dire que tel, tel, et nous, je parle de nous, peut-être la question serait posée, il y a des personnes qui ont du mal à accepter qu'on puisse parler de la situation de leur famille. Par exemple, les ingérences des familles biologiques. On ne touche pas. On ne touche pas. Alors, l'autre, c'est que là, on ne touche pas. On ne peut pas en parler. C'est du tabou. il n'y aura pas de confiance. Donc, accepter vraiment de parler, rassurer l'autre, ça peut vraiment aider à reconstruire la confiance pour que vous puissiez vraiment avancer ensemble. C'est un élément essentiel qui conditionne la qualité dans un groupe. Nous devons nous battre pour ça. Merci. Je voulais aussi rajouter par rapport à ce que mon mari m'a dit. en ce qui concerne la confiance. Il y a un exemple aussi qui me vient à l'esprit. C'est toujours par rapport au manque de confiance dans le sens que je pense que ça doit être votre ressenti. Ce n'est pas l'autre. L'autre, peut-être, n'est pas conscient ou l'autre n'est pas conscient ou elle n'est pas consciente que par votre façon de voir les choses, par ta façon de voir les choses, c'est comme si ça créait en toi la méfiance. Donc, vous ressentez comme si l'autre ne vous fait pas confiance. Mais vous n'avez pas parlé avec l'autre pour dire que non, écoute, ma chérie, mon mari ou ma femme, regarde ce que je ressens. Je ressens, par exemple, qu'à chaque fois que je sors, on dirait que tu ne me fais pas confiance. À chaque fois que je suis avec ma famille ou on est à l'église, on dirait que tu ne me fais pas confiance. Donc, c'est sans tes ressentis à toi. Mais l'autre n'a pas dit qu'il ne te faisait pas confiance. D'où l'importance de parler, de dialoguer, d'essayer un peu de parler de ça. Parce que ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, c'est votre interprétation. Ce n'est pas l'interprétation de l'autre. D'où l'importance de communiquer. Une autre question. Bonjour, frère Trésor. Bonjour, frère Trésor. Je voulais rebondir sur l'épisode de la machine à laver de Western Union que Mme a dit tout à l'heure. Non, c'est important. C'est surtout concernant la gestion financière dans la famille. Parce que Dieu sait que ce problème-là revient souvent dans des groupes, dans des ménages, un peu partout. Moi, ma question était surtout, c'est de savoir lorsque on est ensemble et qu'on a une personne qui a une culture financière qui est un peu plus élevée que l'autre et que cette personne met en place certains processus pour des projets ou pour de l'investissement et autres et qu'on prend le temps de parler à son conjoint ou à son partenaire en lui disant écoute, aujourd'hui, nous sommes dans telle situation, demain on doit évoluer comme ceci et partir comme cela et que la personne en fait à côté ne comprend forcément pas le projet ou fait mine de ne pas comprendre et malheureusement, nous sommes dans un pays où une fois qu'on est marié, on ne peut plus faire les choses comme on veut, on a besoin de l'autre, on a besoin de la gestion financière aussi de l'autre. Alors, quand on va avoir des banquiers pour un futur investissement et que ça ne passe pas parce que soit moi l'homme je dépense n'importe comment ou soit toi la femme tu fais et tout et n'importe comment. Ça c'est la première question. Et la deuxième question c'est de savoir comment faire face à ce problème qui revient aussi d'une manière rédondante dans des ménages toujours sur l'apport que le conjoint ou la conjointe peut donner tous les mois parce qu'elle travaille vous avez peut-être décidé bah tiens tu gagnes moins que moi tu dois participer à autant ou j'en sais rien et que l'autre personne pense qu'elle te donne de l'argent à toi en fait. Ah bah de toute façon je te donne des sous laisse moi à l'autre c'est à moi mais en fait tu ne me donnes pas de l'argent parce que ça fait partie des charges qu'on partage dans la maison. Et voilà c'est ce genre de choses qui reviennent souvent et c'est de pouvoir comprendre comment en parler et effectivement vous avez un petit peu répondu à pas mal de choses au niveau de la communication mais si de l'autre côté l'autre personne elle a les oreilles fermées que faire ? Il n'avance pas frais jusqu'à ce que les oreilles vont s'ouvrir ça va s'ouvrir voilà donc c'est parmi les éléments qui conditionnent la qualité de la vie de groupe c'est la gestion financière on ne peut pas espérer vivre un mariage de qualité si au niveau de la gestion on ne trouve pas un compromis on ne peut pas on en parle dans ses livres on ne peut pas on ne peut pas espérer parce que l'argent c'est au quotidien il faut faire entrer il faut faire sortir tous les jours qui achète le pain ? qui paie le minerva ? quand il y a il y a deuil qui fait quoi ? vous devez en parler tous les jours et si on n'a pas trouvé d'accord une façon de fonctionner harmonieuse harmonieuse c'est pas compliqué vous n'allez pas vous ne pouvez pas vivre la qualité vous ne pouvez pas et d'ailleurs ça peut vous séparer l'argent et c'est pour ça j'ai dit n'avance pas ça ne sert à rien parce que toi tu vas avancer ton femme est derrière ta femme ou la femme avance l'homme est non dans ses crimes on se dit ah c'est moi qui gagne beaucoup vous voyez donc il n'y a qu'à suivre il n'y a qu'à suivre non nous sommes la bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair cela concerne tous les domaines pas seulement les corps mais aussi dans les domaines financiers on a besoin de mettre les choses ensemble je prends une décision radicale en me disant bon tiens on est dans cette maison elle ne m'écoute pas ok pas de soucis je gagne mon salaire je garde pour moi je ne paye pas le loyer je ne paye pas l'EDF je fais le strict minimum le jour que tu vois l'huissier qui débarque bah écoute quand je t'en parlais tu ne voulais pas on sort je vais toujours dans le même sens par rapport à la réponse que l'homme de Dieu vient de donner en disant que dans ces cas là on n'avance pas mais moi ça me dérange un peu cette réponse pasteur permettez moi parce que au delà du fait que nous soyons ensemble et que pour accomplir le rêve de Dieu le but de Dieu et tout ça mais nous avons également des challenges personnels et quand vous dites n'avance pas je prends par exemple mon exemple à moi c'est une très grande frustration qui va s'installer je serai en train de moto détruire en écoutant le conseil qui est précieux d'ailleurs comment on gère cette situation permettez moi vraiment de répondre c'est une bonne question j'ai dit ça de manière brute je vais dire dans le but n'avance pas c'est à dire c'est pas on n'avance pas on n'avance pas prends le temps de parler avec l'autre prenez le temps prenez le temps prends le temps trouver d'abord un compromis discuter parce que il y a peut-être des choses plus profondes qui font que l'argent c'est juste ce qu'on voit en surface peut-être il y a d'autres problèmes c'est ça la vérité l'argent ça peut être parmi les symptômes c'est qu'il y a un problème au sein des couples tu peux avancer tu peux avancer faire tes projets si vraiment on n'a pas on n'a pas l'approbation ou la bénédiction de l'autre on est un ça va pas vous voyez d'abord les couples la complicité la complicité veut dire qu'on parle de tout ça parce que la puissance financière ça peut être source des dégâts j'en parle la puissance financière Carlos Gouveau vous voyez un peu le PDG ça c'est la puissance financière j'ai de l'argent j'ai de l'argent la femme sait que mon mari a beaucoup d'argent on ne souffre de rien bon ça vient ça vient d'où Dieu a mis à tes côtés une personne pour veiller sur toi l'argent vient d'où la femme ou l'homme ça va t'épargner de péché entrer n'est-ce pas là où ça part ça va où parce qu'on en a trop elle il veille voyez un peu le côté positif rien que ça donc Dieu a mis quelqu'un à tes côtés pour veiller sur toi parce que la puissance financière corrompte c'est pour ça qu'il est important que vous partagez tous les deux nos entrées nos sorties ça vient d'où ça va ça sécurise parce que ça peut te tuer vous voyez donc c'est important de prendre le temps de s'écouter de discuter il ou elle n'est pas là pour t'empêcher de réaliser le projet au contraire quand les choses sont bien discutées bien cogité quand l'autre se sent associé encouragé dans ce que tu fais c'est pour la famille sauf si tu fais des choses pour toi seul on prend le temps d'expliquer le leadership nous devons être les premiers leaders dans nos couples un leader prend le temps comme nous faisons dans les camps des églises pour expliquer la vision aux membres de l'église n'est ce pas pasteur on explique on communique on prend le temps qu'il faut on se pose on explique parce qu'on veut être accompagné parce que seul qui va aller vite mais à deux vous irez plus loin je voulais juste rajouter par rapport à ce que le pasteur a dit n'est pas avancé en s'appuyant sur la parole des dieux en ce qui concerne l'amour l'amour ne cherche pas l'intérêt son propre intérêt je cherche l'intérêt de l'autre donc quand l'autre n'a pas encore compris j'attends parce que je ne cherche pas que mon intérêt je veux aussi l'intérêt de l'autre et dans ce que je veux faire j'ai besoin de la bénédiction de Dieu je ne fais pas ça pour m'entêter ou je ne veux pas faire ça pour punir l'autre dans le sens que bon c'est moi qui gagne on va voir qui va payer la facture on va voir qui va faire la provision non donc je vais chercher la bénédiction de Dieu pardon je vais chercher l'approbation de Dieu dans ce que nous voulons entreprendre dans notre couple il y a un homme j'aime bien la parole d'un homme qui a dit ego c'est un petit mot de trois lettres qui peut détruire à lui seul un grand mot des treize lettres que nous appelons la communication l'ego moi je veux moi je veux faire c'est moi 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 et ça brise la communication et l'autre s'est dit bon tu cherches ton propre intérêt il n'y a plus de communication et tu avances tout seul et ce n'est pas bien or quand deux personnes s'accordent pour demander quelque chose Dieu leur accorde ça donc je préfère aller avec la bénédiction de Dieu je préfère que mon mari aille avec la bénédiction de Dieu ou si je veux entreprendre quelque chose je préfère entreprendre cela avec la bénédiction de Dieu qui est de faire avec qui est de m'entêter donc ça ne servira à rien et par rapport à ça vous savez qu'aujourd'hui il y a la mode des gens qui disent dans le milieu des hommes de Dieu je le dis avec douleur c'est pas c'est avec souffrance que je le dis c'est pas pour blâmer pour rigoler les hommes de Dieu qui divorcent et qui ont trouvé une raison à ça la femme du ministère c'est-à-dire que l'autre là c'est pas la femme du ministère on est marié à un stade de la vie on commence à dire c'est pas la femme du ministère c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas c'est ça elle ne comprend rien c'est méchant excusez-moi je ne comprends rien je vais chercher l'autre non je veux qu'elle comprenne je n'avance pas ça ne sert à rien parce que je vais aller où celle que Dieu m'a donnée la plus proche de moi elle n'est pas bien j'avance mais elle n'est pas bien Dieu ne va pas prouver ce que je fais je dois prendre le temps de faire marche aller on se parle je m'explique je rassure je prends le temps pour elle s'il faut plutôt que d'investir je ne sais pas moi l'argent là on prend des vacances quelque part pour qu'on discute chéri qu'est-ce qui se passe je suis là pour toi je suis là pour toi je suis là pour toi dis-moi qu'est-ce qui se passe on s'est compris on avance c'est mieux par rapport à ce qu'on est en train de dire j'aimerais apporter aussi un témoignage personnel je comprends ce que vous dites ce que les frères ont soulevé ce que vous dites la réponse que vous avez apporté c'est vrai que la gestion financière dans un couple c'est assez complexe en ce qui nous concerne on avait un projet quand la femme dépend financièrement de son mari c'est peut-être plus facile de suivre puisque c'est son mari qui tient les rênes au niveau des finances effectivement mais quand la femme aussi travaille ça devient un peu plus complexe parce qu'elle estime que c'est aussi son argent et qu'elle peut le gérer comme elle veut sachant que les femmes aussi on aime bien je vais parler de ma part dépenser on a toujours des choses à acheter que ce soit pour les enfants pour la maison en tout cas on a toujours des choses à acheter des dépenses à faire et donc on avait un projet il a fallu que mon mari me dise il puisse un peu me comment dirais-je je ne vais pas dire me gérer bon je vais dire me gérer parce que je ne trouve pas encore de mots qui me conviennent au niveau des finances sachant déjà mon tempérament assez dépensier il a fallu qu'il m'oriente voilà qu'il me recadre qu'il m'oriente il a exposé un projet on était d'accord sur le projet mais quand il a fallu mettre le projet en route j'étais devenue un petit peu je ne veux pas dire que je m'opposais puisque j'étais pour le projet mais puisqu'il fallait faire un sacrifice au niveau des finances je commençais à à m'opposer un petit peu quelque part parce qu'il m'imposait une discipline par mois tu vas prendre temps sur ton salaire tu vas mettre de côté tu ne touches pas on peut le faire une fois mais il va arriver un mois où j'ai des projets aussi j'ai des envies et là ce mois-là ça va être un petit peu plus difficile je vais commencer un petit peu à bouder parce que oui on a des projets c'est vrai moi aussi j'ai des projets j'ai besoin de dépenser mon argent pour autre chose mais il m'a apporté la vision que j'ai acceptée il a fallu que il m'impose aussi une discipline pour qu'on puisse aller dans ce projet qui était un projet commun en fait ce n'était pas un projet personnel c'était pour notre foyer pour nous pour notre bien et malheureusement c'est dommage en fait nous en tant que femmes en tout cas au niveau des finances si on sait qu'on a cette faiblesse là et que nos maris ont peut-être plus la capacité plus la sagesse à savoir gérer qu'on se laisse aussi conduire parce que ce n'est pas un projet qui était personnel c'était un projet pour le foyer et au jour d'aujourd'hui je souris je suis la plus heureuse parce que le projet est arrivé au bout il est arrivé au bout parce que il a su justement m'imposer aussi certaines choses une certaine discipline une certaine rigueur des sacrifices que j'ai fait aujourd'hui et que je ne regrette pas donc par rapport voilà c'est le regard du vent et la Bible dit deux valent mieux qu'un parce que quand on fait des choses à deux on peut aller plus loin mais quand on les fait seul on est privé de quelque chose c'est dommage d'être à deux mais ne pas profiter de privé d'être à deux on est à deux mais chacun au soir lorsqu'on met les choses ensemble c'est tout dans ces pays dans les contextes ici ça demande à ce qu'on mette ensemble ce qu'on a ça peut mieux servir mettre ensemble discuter ensemble ça ne veut pas dire que voilà des petites sommes 10 euros 20 non mais l'essentiel on sait que on gagne autant on donne notre dîme on paye nos impôts amen impôts amen on paye nos dîmes et le reste voilà on a un tel projet par exemple nous avons acheté une maison voilà on doit dégager autant et le reste on sait que voilà c'est pour on ne va pas contrôler la femme sur 10 euros c'est pas ça le problème mais vraiment bien affecter l'essentiel de nos dépenses sur ce qui nous concerne sur les projets familiaux et on se met d'accord tous les deux sur nos projets voilà projets familiaux et on s'implique tous les deux parce qu'on a eu le temps de discuter d'établir nos priorités et voilà je crois que le Seigneur peut aider dans ce sens là pour avancer ensemble merci beaucoup Hervé j'ai entendu un mot qui m'a un peu interpellé quand le pasteur Junior a parlé il a parlé des challenges personnels alors je ne suis pas encore dans la vie de vie maritale mais j'y entre bientôt là bientôt et oui bienvenue en fait je me rends compte que lorsque nous quittons chez nos parents chacun vient avec ses projets et chacun vient avec ses objectifs à atteindre en fait et on se met ensemble on se rend compte que dans le temps où selon les délais fixés les projets de l'autre ne correspondent pas à ce que moi je voulais je vais donner un exemple quelqu'un qui dit qu'après deux ans de mariage je dois avoir un enfant ou après un an de mariage je dois avoir un enfant et tu te rends compte que l'autre c'était pas ça en fait son projet et tu te dis ok je soutiens mon partenaire parce que ce qu'il a comme projet est très très important et ça va être un autre avantage à nous mais comment gérer ça en fait doit-on accepter seulement ou communiquer chercher à je ne sais pas j'aimerais savoir comment comment gérer ce genre de situation merci bonne question bienvenue bientôt c'est quand que tu te maries oh c'est bientôt bientôt c'est une bonne question merci d'être je bénis Dieu que tu sois là parce que là tu apprends des choses précieuses avant d'entrer dans le château c'est mieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans le château parce qu'on ne sait pas que là-bas il fait très froid on va sans manteau on va mourir c'est bien d'avoir des informations et c'est bien d'être là pour écouter le partagé ce que nous sommes en train de partager avec nous ces histoires les fiançailles les fiançailles c'est une période pendant laquelle on se prépare on prépare son mariage on prépare son entrée dans le château de Marie pendant ce temps on prend le temps pendant ce temps on se retrouve ensemble pour discuter pour parler de nous de nos projets chacun va se dévoiler chacun va parler de comment il envisage la vie du couple le couple le projet c'est pendant ce temps là qu'il faut on essaie d'harmoniser les vues l'autre va dire bon moi j'aimerais que il faut parler de ça il y a une question donc vraiment point par point par rapport aux finances comment on va gérer nos finances déjà on en parle non parce que comme tu l'as dit chacun a été influencé par son contexte n'est-ce pas de vie il y a d'autres qui viennent dans le mariage disant mon argent c'est mon argent c'est le mari qui doit tout prendre en charge il y a un couple qui est en difficulté rien qu'à cause de l'argent parce que la soeur disait ma maman gérait son argent c'est papa qui faisait tout elle est entrée avec cette conception dans le mariage et ça crée beaucoup de problèmes c'est pendant les fiançailles qu'on s'écoute on discute avec vos parrains notamment avec les pasteurs les enseignements qu'on donne comment on va gérer les finances qu'est-ce que vous pensez des enfants on ne se marie pas d'abord pour les enfants mais pour l'autre comment vous envisagez quand on va avoir les enfants en discuter il ne faut pas ce sont des questions essentielles il ne faut pas que ça vous surprenne une fois marié vous commencez à en parler ah moi je veux les mois là qu'on a un enfant l'autre a dit non moi deux ans mais vous allez commencer la vie à deux avec des problèmes pourquoi ? parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter avant donc prenez le temps maintenant vous êtes bien accompagné point par point les finances la gestion financière on va habiter où ? et toi tu donnes la dîme moi je ne donne jamais et comment on va faire ? voyez un peu ça risque d'être une situation de discord dès le début toi tu sais que je dois soutenir l'église l'autre est peut-être son arrière-plan discutez-en maintenant harmonisez cette affaire-là pour que ça ne vous cause pas de problème donc la réponse c'est vraiment discuter maintenant en parler pour ne pas commencer les mariés avec de gros problèmes qui vont peut-être ne pas vous aider à vivre d'une manière confortable surtout les premiers mois on n'a pas besoin de gros problèmes qui vous divisent ça répond un peu ? merci pendant que le pasteur mon mari parlait ce qui m'est venu à l'esprit c'est que la prière puisse avoir sa place il y a des choses qui relèvent de notre domaine en tant qu'homme en tant qu'humain il y a des choses qui relèvent du domaine des dieux par exemple nous quand on s'est mariés on s'est mariés en 97 mais on a eu notre premier enfant en 2001 si par exemple on se disait quand on va se marier on veut avoir l'autre qui dit on veut avoir des enfants et quand on s'est mariés l'enfant ne vient pas on risque de culpabiliser l'autre tout ça c'est à cause de toi parce que tu ne voulais pas tu ne voulais pas donc il y a des choses où vraiment c'est important de soumettre tout à la volonté des dieux ça va vous épargner beaucoup de choses beaucoup d'incompréhension donc c'est juste ça vraiment que la prière puisse avoir sa place dans votre façon de bâtir votre couple dans votre façon de relever des défis que la prière puisse être au centre question, question on donne un peu l'art après tu me dis oui oui bonjour frère Francisco on écoute on écoute les trois questions peut-être ça va se oui parce que j'ai une petite question j'avais suivi maman passé deux qui parlaient elle avait dit il y a des pardons qu'on ne peut pas pardonner du coup il faut attendre ça prend un peu de temps et dans le couple il y a des choses ça arrive on peut aussi pardonner et du coup s'il y a encore une chose qui se répète mais c'est pas la même chose une chose qui revient qui peut revenir encore dans une couple et l'autre peut encore vous rappeler des choses qui étaient déjà pardonnées et quelle sera votre altitude dès qu'on vous rappelle des choses qu'on avait déjà pardonnées ça sera un vrai pardon ou bien c'était une mauvaise pardon avant que mon mari ne parle avant qu'on ne vienne ici on était à à notre église mère d'Epinay où on a parlé nous avons intervenu à la retraite de couple on a parlé sur le pardon donc quand on parle de pardon qui est un processus dans le sens que si par exemple tu apprends que l'autre t'a trahi par juste un exemple que ton mari sort avec une autre femme et tu apprends ça ou donc cet exemple là et si par exemple un autre exemple dans le sens tu demandes un service à ton mari ou à ta femme et qu'elle ne fait pas ça te fait mal et que l'autre vient demander pardon ah chérie excuse moi tu m'avais demandé tel service je n'ai pas fait là il peut te pardonner facilement mais quand tu apprends que ton mari sort avec une autre femme je pense que lui dire chérie je te pardonne que tu sors avec je pense que ça ça prend du temps il faut prendre le temps c'est tout un processus c'est pour ça que je dis il y a des cas c'est au cas par cas il y a des choses où ça demande c'est vraiment un processus si par exemple une personne qui s'est fait violer tu ne peux pas lui dire oh non il faut pardonner à ton gourou toi aussi ça laisse des blessures et c'est comme une plaie la plaie si par exemple tu te blesses avec un couteau et une plaie ou on t'a coupé avec une machette le traitement n'est pas pareil c'est comme ça aussi avec des blessures qui se créent en nous le traitement aussi n'est pas pareil c'est comme ça aussi avec le pardon c'est pour ça que je dis le pardon dans d'autres domaines dans d'autres cas c'est vraiment un processus il y a un travail à faire parce que des fois on peut prendre la décision et c'est que nous encourageons prendre vraiment la décision parce que pardonner c'est une décision c'est un choix que je fais de ne pas pardonner ou pas Adam et Ève ont fait le choix de désobéir c'était un choix et aujourd'hui nous faisons le choix d'accepter Jésus pardonner aussi c'est un choix mais la blessure la blessure la cicatisation ça prend du temps et on a besoin aussi de l'accompagnement de l'offenseur si c'est dans un couple que moi l'offenseur la personne qui a fait qui a créé l'enfance vraiment soit dans l'écoute dans l'accompagnement dans la compassion des choses comme ça et ça aide bon évitons de comptabiliser les fautes il y a des champions en comptabilisation on écrit on connait même la date dès le jour tu as fait ça j'étais pardonné j'étais pardonné tu reviens là dessus c'est que là vraiment c'est qu'on n'a pas pardonné il faut vraiment apprenons à vraiment pardonner et pardonner c'est pas qu'on oublie la chose c'est à dire on prend la décision de ne pas revenir sur la chose c'est ça quand la bible dit Dieu oublie l'enfance c'est pas qu'il connait tout mais Dieu décide de ne plus nous condamner sur cette situation là donc il nous a pardonné donc nous aussi on prend la décision de ne pas revenir sur ça évitez vraiment de comptabiliser parce que ne nous piégeons pas excusez-moi excusez-moi d'aller dans le détail ne nous piégeons pas parce que on peut ne dites pas tu as fait ça les jours où tu fais encore non ça c'est piéger l'autre parce qu'on est humain ne comptabilisons pas Pierre a posé la question à j'ai combien de fois il faut pardonner c'est limité donc je pardonne aujourd'hui j'oublie enfin je ne tiens plus compte de ça et je ne veux plus revenir sur ça pour te culpabiliser moi c'est un effort bonsoir c'est René Bopé je ne suis pas marié je suis fiancé ma question c'est dans la même idée que Hervé par rapport à la vision j'aimerais vraiment que vous puissiez nous aider à définir la vision c'est quoi réellement la vision au fait parce que des natures nous sommes différents l'homme ou la femme quelle que soit la personne nous sommes différents il s'est fait que tu rencontres la personne il y a les coups de foudre et autre chose et lorsque vous discutez vous voyez que vous n'avez pas les mêmes ambitions tu peux vouloir être riche et que ta femme pour elle l'argent c'est pas son truc par exemple du coup j'aimerais savoir dans ces cas là qu'est-ce qu'on fait on s'est dit bon on arrête on continue pas parce que j'aimerais y comprendre parce que je ne pense pas c'est vraiment mon point de vue je ne pense pas qu'on a la même manière de réfléchir qu'on a la même manière de voir les choses et où on nous parle des compromis les compromis dans un sens ça peut être bénéfique pour l'autre et pas bénéfique pour l'un vous voyez ou pas c'est un peu ça j'aimerais que vous nous aidez à définir un peu la vision par rapport au mariage ce qu'on peut acclamer c'est fait c'est une bonne question je crois que j'avais loupé un peu on avait fait un peu de répondre bien à la question frère quand on décide de se marier on décide de se marier il faut se dépouiller si tu ne veux pas te dépouiller ne te marie pas parce que tu vas rencontrer une autre personne qui qu'il il ne faut pas croire qu'on voit les chaussures au pied c'est on voit tout de la même façon c'est faux c'est faux c'est pour ça qu'il y a trop de divorces deux ans après incompatibilité parce qu'elle pense comme ça pas comme moi non non c'est à dire on se déshabille j'avais mon monde à moi ma façon de voir mais il faut que chacun puisse se dépouiller un peu et vous allez trouver deux plus un égale un plus un égale ce n'est pas les jeux il faut oublier je pour les nous le mariage ce n'est pas je c'est nous voilà et vous savez Dieu nous confond dans le mariage Dieu c'est les gens qui veulent se marier et aller jusqu'au bout ils sont bien je vous dis gloire à Dieu parce que le Seigneur nous éduque on est confronté et l'autre ne voit pas comme toi mais tu fais quoi c'est ça l'amour c'est l'école on apprend à écouter on apprend à s'oublier l'homme était un peu égoïste mais là la Bible dit l'amour s'oublie voilà si elle n'a pas compris j'attends c'est la patience l'amour est patient l'amour supporte tout c'est ça il faut porter l'autre quand on essaie de marier ma femme elle l'a dit tout à l'heure quand il y a un conflit moi je vais tout de suite qu'on règle elle non c'était dur moi j'avais ma façon de s'habiller 4, 5, 10 couleurs ça ne me dit rien j'étais comme ça elle est d'une famille vraiment à l'harmonie alors moi des fois elle me met les habits qu'elle veut moi j'enlève je mets ce que je veux et ça fait ça a pris du temps j'allais dire les compatibilités si elle avait dit ça ah elle ne serait pas là si elle avait décrété les compatibilités parce que moi je vais m'habiller comme je veux mais elle a pris du temps elle a été patiente et aujourd'hui c'est elle qui fait tout je me suis dépouillé frère je suis le frère je suis marié à la plus belle femme du monde merci à vous merci alors mon intervention ce n'est pas vraiment une question comme telle c'est quelque part un témoignage que je vais faire par rapport au mariage je bénis le Seigneur quand j'ai entendu maman dire que la prière dans le couple est quelque chose de très important le problème que j'ai soulevé c'est les épreuves les épreuves dans le mariage quand je me suis marié avec ma femme on a pris la décision de faire des enfants et avant de décider de nous accoupler on a été voir un médecin le médecin nous a dit il faut que vous fassiez des examens et donc on a pris rendez-vous avec un laboratoire on a été on a fait les examens quand on a eu les examens on est allé voir le médecin et les résultats qu'on a eu ont fait qu'on a décelé que moi j'avais l'hépatite B et ma femme l'hépatite auto-humine je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait médecine ici l'hépatite auto-humine est une maladie quand une femme a cette maladie elle ne peut pas mettre au monde elle ne peut pas concevoir elle doit prendre des médicaments à base de cortisone et toute sa vie mais moi je suis un homme de foi avant le mariage j'étais préparé j'étais préparé c'est pour ça j'exhorte d'ailleurs la plupart des jeunes qui cherchent à se marier qui envisagent à se marier à passer vraiment dans cette étape de préparation parce que le mariage c'est bien beau mais on ne sait pas comme le pasteur disait le château prendre la température du château quand on est à l'extérieur on ne peut pas le savoir mais à partir du moment où on est à l'intérieur c'est là qu'on commence à se rendre compte que les choses qu'on avait l'impression qu'on voyait de l'extérieur ne sont pas celles qu'on vit réellement à l'intérieur alors quand le médecin nous a donné ces résultats ce que moi j'ai dit au médecin écoutez ça c'est ce que vous vous dites par rapport aux examens qu'on nous a donnés aux résultats qu'on nous a donnés par rapport aux examens mais j'ai dit au médecin en le regardant dans les yeux comme ça j'ai dit moi cette maladie elle n'est pas dans mon corps et j'ai dit aussi cette maladie n'est pas dans le corps de ma femme parce que je sais en qui j'ai donné ma vie et le médecin il a rigolé il a dit bon écoutez je vais vous donner une ordonnance il nous a prescrit des médicaments quand on est rentré chez nous j'ai dit à ma femme écoute moi je ne vais pas prendre ces médicaments ce que je vais faire je te propose qu'on rentre en prière qu'on prenne trois jours de jeûne et qu'on prie mais on va quand même faire après un mois il nous a demandé de faire encore des examens alors on a pris trois jours de jeûne on a prié parce que j'ai dit à ma femme quand je l'ai rencontré j'avais déjà un enfant j'ai dit moi j'ai un enfant je n'ai jamais eu de problème de santé ça c'est le diable qui veut nous enlever la joie parce que sachant que le diable combat le mariage le mariage est la chose la plus combattue par le diable et j'ai dit moi je ne vais pas accepter que le diable m'arrache cette joie je vais garder ma foi parce que la foi donne la joie tel que dans le verset Jacques 1 verset 2 on nous dit frère regardez les épreuves comme une joie complète c'est ce que dit ce verset alors on a prié trois jours durant un mois après on est allé à nouveau faire les examens et les examens sont sortis on est retourné voir le médecin le médecin en regardant en consultant nos examens m'a demandé monsieur Ngoï madame Ngoï qu'est-ce qui s'est passé moi je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé comment c'est vous le médecin c'est vous qui devez nous dire ce qui s'est passé et au moment où il regarde les résultats il nous dit on ne voit plus de traces d'hépatite B sur monsieur Ngoï et on ne voit plus de traces d'hépatite auto-humine sur ma femme moi et ma femme on s'est regardé il a dit mais allez-y on fera encore des examens dans deux mois moi j'ai dit à ma femme on est sortis quand on est sortis moi j'ai dit le Seigneur a déjà agi moi je crois à ce Dieu en qui j'ai donné ma vie et ma femme est tombée enceinte quelques semaines plus tard elle a accouché notre première fille quand elle a accouché j'ai dit à ma femme on doit retourner voir le médecin et lui présenter l'enfant le jour le jour le jour où on est entré dans le bureau il y avait une secrétaire devant et quand le médecin nous a reçu au moment où il nous reçoit il voit ma femme avec le bébé en main il nous a chassé comme des chiens de son cabinet il nous a chassé comme des chiens sortez comment pouvez-vous risquer comme ça moi j'ai dit à ma femme bon c'est pas la peine nous avons béni le Seigneur parce que il a vraiment montré qu'il était souverain et voilà bon témoignage que le Seigneur soit béni d'où l'importance d'avoir Jésus dans la barque parce que quand les tempêtes soufflent il peut les calmer merci est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes tout le monde merci beaucoup alors sans plus tarder nous allons immédiatement appeler le docteur Patti qui viendra ici nous parler il est où ? il arrive voilà donc on va essayer de rattraper en tout cas c'était vraiment très enrichissant les questions alors il viendra ici pour pour parler questions santé donc recevons-le avec des acclamations bien sûr merci bonjour je suis Patti Ndjoulé et je suis médecin généraliste et également j'ai une spécialisation en drépanocytos et puis en médecine transfusionnelle et aujourd'hui je vais vous entretenir sur un sujet un sujet très important un sujet que nous avons vu des couples des familles se déchirer et puis des couples se séparer à cause d'une naissance d'une naissance d'un enfant malade un enfant atteint de la drépanocytose qui est une maladie génétique donc j'ai béni d'avoir en passant les couples pastoral pour les renseignements si riches et puis sans plus tarder parce que nous n'avons pas assez de temps je vais passer la parole à docteur Martin qui va nous parler brièvement de la drépanocytose bonsoir à tous moi c'est Ouedraogo Martin je suis médecin généraliste et médecin transfusionnel j'ai fait aussi la spécialisation en drépanocytose et actuellement je suis en spécialisation en hémobiologie je viens du Burkina Faso d'accord donc ce soir oui donc nous allons discuter ensemble sur la drépanocytose peut-être que dans la salle il y a des gens qui connaissent cette maladie mais avant de commencer je voulais savoir l'appellation selon les différents pays africains que chacun puisse me dire comment vous l'appelez dans votre langue nationale pour qu'on puisse savoir si on parle de la même maladie ou pas voilà chez nous on appelle ça Amore et Kamweersee maintenant je ne sais pas au Congo il n'y a au Congo il n'y a pas un nom non ça c'est en français dans vos langues d'accord voilà et au fait la drépanocytose c'est une maladie liée au sein dans le sein il faut savoir qu'il y a trois éléments les globules rouges les globules blancs et les plaquettes c'est ça qui circule dans l'organisme et les globules rouges je commence d'abord par les plaquettes les plaquettes c'est quand on a une plaie une hémorragie donc les plaquettes vont arrêter c'est à dire ils peuvent arrêter le saillement ou prévenir d'éventuels saillements les globules blancs eux ils luttent contre les infections s'il y a une infection il y a les globules blancs qui luttent et c'est pour cela quand vous faites les examens on voit qu'ils sont élevés maintenant ce soir nous allons parler des globules rouges dans les globules rouges il y a l'hémoglobine l'hémoglobine son rôle c'est de transporter l'oxygène dans les différents tissus de l'organisme et l'hémoglobine il y a l'hémoglobine normale et l'hémoglobine anormale on parle de drépanocytose quand dans votre organisme votre hémoglobine est anormale c'est à dire l'hémoglobine n'arrive pas à transporter le sang normalement donc la drépanocytose c'est cellule en fossile dans la suite vous allez comprendre pourquoi on dit en fossile donc on dit maladie du sang maladie des globules rouges donc c'est une maladie génétique héréditaire qui affecte l'hémoglobine parce que dans les globules rouges il y a la membrane il y a des enzymes mais il y a l'hémoglobine qui joue un rôle très important l'hémoglobine A ça c'est l'hémoglobine normale l'hémoglobine S est anormale en ce moment l'hémoglobine S il y a manque d'oxygène donc il n'arrive pas à transporter l'oxygène donc c'est pas une maladie infectieuse mais c'est une maladie génétique ou héréditaire c'est dire c'est les parents qui donnent cette maladie à l'enfant c'est les deux parents qui donnent cette maladie à l'enfant je vous donne un exemple s'il y a un papa qui est A S et la maman est A S vous voyez que le A est normal le S c'est l'hémoglobine qui n'est pas normal le A lui il transporte l'oxygène normalement donc il n'y a pas de soucis la maman va donner son A à son enfant le papa donne aussi son A à son enfant l'enfant est A A c'est un enfant normal là si la maman donne le S le papa donne le S lui il est malade maintenant si la maman donne le A le papa donne le S ou vice versa il n'y a pas de problème eux ils ne sont pas malades mais eux ils ont un trait drépanocytaire ce qui veut dire qu'ils peuvent donner à leurs enfants le S voilà donc dans la répartition c'est une maladie qui touche l'Afrique c'est plus l'Afrique mais on voit en France que la maladie c'est une des premières à cause de l'immigration en Amérique c'est pareil mais c'est une maladie qui touche plus les Africains donc c'est l'explication que je disais donc deux parents A S ils ont une chance sur quatre de donner un enfant malade dans le couple tu peux passer voilà ici c'était le pourcentage mais comme je l'ai déjà dit voilà il faut voilà si le papa est AA la maman AA il n'y a pas de problème pour leurs enfants maintenant lorsque le papa est AA la maman est AS ou vice versa ils ont 50% de AA et 50% de AS et lorsque les deux sont SS bon là c'est 100% SS voilà donc ça c'est juste pour voir dans le couple voilà ce qui est important donc je disais que l'hémoglobine vous voyez quand je parle de fossiles l'image en bas vous voyez que l'hémoglobine S devient l'hémoglobine S c'est la forme en fossiles comme ça pendant qu'en haut c'est l'hémoglobine normale l'hémoglobine normale elle est mobile elle peut se déformer passer dans les vaisseaux même les petits vaisseaux sans problème par contre l'hémoglobine en fossiles ne peut pas parce qu'il manque d'oxygène donc il ne peut pas passer dans les petits vaisseaux et c'est là maintenant que lorsqu'il n'arrive pas il y a des facteurs déclenchants qu'on verra plus tard et lorsque ces facteurs déclenchants vont empêcher cette hémoglobine de passer dans les petits vaisseaux ça va entraîner des accidents puisque le sang n'arrive plus l'oxygène n'arrive plus à irriguer tous les tissus de l'organisme en ce moment il peut avoir des accidents au niveau du cerveau il peut avoir des crises douloureuses il peut avoir beaucoup de complications maintenant l'hémoglobine normale habituellement a 120 jours de vie 120 jours pendant que l'hémoglobine S a 17 17 à 20 jours de vie donc il meurt vite on peut aller donc vous voyez quand je disais que l'hémoglobine vous voyez l'hémoglobine A qui est derrière elle ne peut pas passer parce que l'hémoglobine en fossile bloque le passage bloque les vaisseaux donc le sang n'arrive pas donc l'oxygène n'arrive pas à circuler et c'est de là que toutes les complications vont découler et comme symptômes c'est plus la douleur l'anémie et les infections vu que l'hémoglobine est devenu fragile il n'a plus une longue durée de vie donc du coup il sera détruit donc c'est des tout le temps la personne est animée il faut transfuser et tout le temps il a des crises par moment et voilà donc maintenant comment savoir si on est drépanocitaire ou pas il y a trois examens ces examens ne sont pas très coûteux l'électrophorese l'électrophorese va permettre de savoir de poser le diagnostic c'est l'électrophorese qui peut vous dire l'électrophorese c'est pas le groupe sanguin c'est différent du groupe sanguin le groupe sanguin on peut être du groupe A B A B O mais l'électrophorese c'est lorsque on est A A on est A S on est C A C S S tout ce que vous voilà donc l'électrophorese vous pouvez faire l'électrophorese pour savoir si vous avez vous avez un trait ou pas vous pouvez également faire le frottis le frottis va permettre de regarder sur une goutte de votre sang voir s'il y a des images en fossile voilà et il y a la numération la numération va permettre de voir si vous êtes animé généralement ceux qui sont plus tout le temps animé à la longue il faut que le médecin demande à voir est-ce que derrière il n'y a pas vous n'êtes pas drépanocitaire parce qu'il n'y a pas de raison que tout le temps vous avez un taux d'hémoglobine bas pour les signes cliniques il y a la période néonatale qui est de 0 à 3 mois l'enfant de 0 à 3 mois il n'y a pas de sig c'est-à-dire c'est un enfant vous ne pouvez pas savoir s'il est drépanocitaire ou pas parce que d'où l'intérêt de faire un diagnostic néonatal on y reviendra à partir de 5 ans c'est des enfants qui seront tout le temps hospitalisés parce qu'il y a des infections il y a la séquestration splénique cette séquestration splénique c'est dû à l'hémolyse il y a des crises douloureuses donc tout le temps l'enfant est malade les parents ne savent pas qu'est-ce qu'il y a tout le temps ils sont à l'hôpital que l'enfant il est animé il a des douleurs il a des infections au titre on ne sait pas donc tout le temps ils consultent mais ils ne savent pas si l'enfant est drépanocytaire ou pas mais certains parents aussi qui ont été informés dès la naissance de l'enfant eux ils peuvent suivre ces signes cliniques et prévenir à partir de 5 à 15 ans il y a toujours les crises douloureuses mais il peut y avoir des accidents au niveau du cerveau il peut y avoir des infections et l'enfant a un retard pubertaire avec les autres enfants ils n'ont pas vous constatez que l'enfant a toujours un retard par rapport aux autres enfants donc c'est dû aux complications de l'hémoglobine S à partir de 20 ans on peut avoir des complications plus graves parce que vu que l'hémoglobine S n'arrive pas à amener le sang dans tous les organes de l'organisme on peut avoir au niveau du coeur il peut avoir des problèmes cardiaques des problèmes au niveau du rein des problèmes respiratoires il peut y avoir même un ulcère de jambe les complications varient d'un sujet à un autre voilà chez le même sujet aussi au cours de sa vie les signes peuvent évoluer en intensité ils n'auront pas la même intensité mais c'est vraiment les signes sont vraiment vastes voilà donc voici un exemple pour chez les enfants les crises vaseaux occlusives chez l'enfant ça se manifeste comme ça l'enfant au niveau du dos des mains il y a des gonflements et ces gonflements sont douloureux et il peut y avoir aussi au niveau du pied parce qu'on n'a pas eu l'image du pied donc les parents vont dire tout le temps ils constatent que l'enfant le matin au niveau des mains c'est gonflé et puis l'enfant pleure on ne comprend pas donc on passe le temps à consulter et plus si vous tombez sur des agents de santé ils peuvent vous soyez sans penser à demander si c'est un drépanocytaire ou pas donc mais on dit ces signes pour que les parents qui constatent que tout le temps l'enfant a des douleurs au niveau du pied ou des mains qu'il puisse consulter et demander à faire l'électroforeste pour savoir si c'est pas un drépanocytaire voici ces facteurs qui déclenchent tous les signes cliniques qu'on a vu il y a la baisse d'oxygène dans le sang comme je l'ai dit l'hémoglobine est anormal il ne fonctionne plus normalement donc du coup il n'arrive pas à transporter l'oxygène il y a la construction vasculaire qui va faire que ces drépanocytes vont boucher les petits vaisseaux donc du coup ça va déclencher les crises l'effort physique intense et prolongé va demander plus d'oxygène donc du coup ça peut déclencher l'oxygène la haute altitude il y a la fièvre le froid il y a tellement de signes qui peuvent déclencher il y a la déshydratation surtout la déshydratation les enfants d'épanocytes on les demande tout le temps de boire il faut boire régulièrement parce que s'ils se déshydratent ça déclenche les crises donc pour les parents qui ont un enfant d'épanocytes ils constateront que lorsqu'il fait froid et que l'enfant ne se protège pas ça déclenche la crise lorsque l'enfant a une petite infection s'il ne se brosse pas bien les dents régulièrement ça peut être une porte d'entrée pour les infections donc ça peut déclencher la crise le stress psychologique peut déclencher les crises donc il y a tellement de signes qui peuvent déclencher les signes et ces signes peuvent entraîner des complications des complications qui peuvent être aiguës ou chroniques et on a essayé de récapituler quelques complications que vous pourrez voir les complications aiguës c'est ce que je dis généralement ce qui peut alerter c'est l'anémie l'infection et les crises vaso-occlusives voilà chez les adultes vous allez voir que la personne entend il a eu une douleur à la jambe il dit mais je ne comprends pas ça a apparu comme ça il part consulter on lui donne des antalgiques ça passe après ça revient ça revient on ne sait pas souvent même les médecins ne savent pas qu'est-ce qu'il y a tant qu'on ne pense pas à demander l'électroforet on ne peut pas savoir on va passer le temps à traiter autre chose pourtant c'est c'est une complication du dépanocitaire il y a le priapisme voilà le priapisme c'est des adolescents ceux qui ont des enfants dépanocitaires adolescents c'est des érections en dehors de toute stimulation l'enfant a une érection qui peut durer trois heures et ça fait très mal donc c'est en dehors de toute stimulation sexuelle voilà il y a les infections comme je l'ai dit maintenant les complications les complications aiguës peuvent devenir chroniques voilà donc l'anémie va persister il peut y avoir une nécrose de la hanche souvent la personne a une douleur à la hanche on ne sait pas après on fait des examens on se rend compte que c'est une complication de la drépanocytose voilà donc il y a tellement de complications les complications sont tellement nombreuses voilà donc qu'est-ce qu'il faut faire le traitement c'est pas un traitement mais d'abord il faut prévenir voilà on va insister sur la prévention la prévention elle est primaire et elle est secondaire on commence par le conseil génétique le conseil génétique c'est quoi ? c'est dire les parents ceux qui sont déjà en couple il n'y a pas de point mais ceux qui veulent s'engager vous pouvez lors des examens prénuptiaux vous pouvez demander l'électrophorese pour savoir si un des partenaires a un trait ou pas et j'ai la main les parents aussi qui ont qui vivent déjà en couple ils peuvent approcher un médecin déjà ils peuvent demander à faire l'électrophorese pour voir s'ils ont un trait au cas où ils ont un trait le médecin va discuter avec eux parce que dès que l'enfant arrive et que l'enfant est SS ou SC c'est des enfants malades ça devient un problème familial et problème social parce que que ce soit la famille la grande famille tout le monde est impliqué parce que c'est des enfants régulièrement qui seront hospitalisés donc avec les activités ça devient un problème et les parents vont dire mais moi je ne savais pas que tu avais tu avais un trait d'épanocytaire je ne savais pas c'est ton enfant donc du coup comme il l'a dit en introduction ça sépare beaucoup de couples d'où il faut faire le conseil génétique c'est-à-dire demander à savoir si un de vous est porté peu importe si vous avez déjà des enfants ou pas mais ceux qui ont le désir d'avoir d'autres enfants il faut le faire rien que la semaine passée il y a un monsieur qui m'a appelé que l'enfant de son grand son quatrième enfant est malade ils ne comprenaient pas et ils ont vu que c'est lié à la drépanocytose le quatrième enfant comme j'ai dit une chance sur quatre il y a le diagnostic anténatal que je disais ici en France je pense que c'est systématique tout enfant qui naît on fait un prélèvement pour voir s'il a un trait ou pas s'il a un trait on va les monter les parents pour faire le conseil génétique et il y a les facteurs déclenchants qu'il faut surveiller dans la famille pour ça c'est déjà pour les enfants malades il faut les surveiller pour pouvoir prévenir pour pouvoir éviter les complications oui la prévention secondaire ça c'est le traitement curatif on va pas voilà ça c'est les médecins qui vont qui vont s'occuper de ça c'est la douleur il faut il faut des anthalgiques pour calmer la douleur et souvent la douleur est tellement 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 intense qu'on part même à la morphine voilà aux Etats-Unis ils sont en train d'utiliser certaines drogues comme le cannabis pour voilà pour traiter la douleur il y a l'anémie c'est des enfants constamment anémiés qu'il faut transfuser la transfusion c'est pour comme les drépanocytes ils sont en fossile ils n'ont pas une longue durée de vie il faut transfuser c'est-à-dire il faut remplacer tout le temps l'hémoglobine A pour que l'enfant puisse avoir un taux d'hémoglobine qui lui permet de de faire ses activités il peut aller à l'école il peut tout faire mais là il faut régulièrement un programme transfusionnel il y a les échanges transfusionnels ça on enlève les drépanocytes et on remplace par l'hémoglobine A pour permettre à l'enfant de de pouvoir suivre ses études et ça évite aussi les accidents les complications chroniques telles que les accidents vasculaires cérébraux voilà oui voilà donc en conclusion comme on le dit c'est une maladie fréquente et c'est une maladie héréditaire transmise par les deux parents et le seul traitement curatif actuellement c'est la grève de moelle la grève de moelle ils ont commencé à l'expérimenter on prélève au niveau de la moelle parce que les globules rouges sont produits au niveau de la moelle osseuse ils vont détruire le système immunitaire de l'enfant et remplacer par la moelle d'un sujet compatible là ça va quand les globules vont sortir en ce moment on a détruit le gène de l'hémoglobine et S voilà mais c'est un traitement qui n'est pas c'est très cher c'est très coûteux et les complications parce que il peut y avoir une rechute d'où il faut insister sur le conseil génétique pour les parents normalement tout le monde doit faire son électrophoreste pour savoir s'il a un trait ou pas parce que comme je l'ai dit deux parents qui ont un trait ils ont une chance sur quatre d'avoir un enfant malade et un enfant malade drépanocytaire c'est vrai le progrès le progrès avance mais c'est vraiment un problème pour la famille et c'est très très difficile de gérer si les deux couples ne sont pas préparés mais s'ils sont préparés et ils désirent avoir l'enfant il y a un programme de suivi de l'enfant que les médecins vont mettre en place on va suivre l'enfant et là il aura une bonne qualité de vie parce qu'on pourra prévenir les complications on pourra prendre en charge les complications également je vous remercie comme nous l'avons dit je voulais juste rappeler quelque chose dans le monde nous avons au moins 300 000 naissances des enfants drépanocytaires chaque année et dans ces 300 000 il y a au moins 50% des enfants qui mèrent avant leur 5ème anniversaire et puis 25% des enfants n'atteignent pas l'âge de 25 ans d'où il y a vraiment la nécessité l'importance de faire les diagnostics avant le mariage il y a aussi les diagnostics anténataires c'est à dire pendant la grossesse pendant le premier trimestre de la grossesse on peut prélever les liquides amniotiques et puis diagnostiquer si l'enfant porte la drépanocytose ou pas et puis par après on va décider de l'avortement ou pas mais l'avortement pour nous les chrétiens c'est pas quelque chose à encourager donc je sais pas si vous avez des questions dans la salle merci beaucoup alors je vais inviter ici l'apôtre vous savez nous sommes sensiblement vers la fin nous allons passer un petit temps de prière pour clôturer ce moment avec l'apôtre Amen gloire à Dieu est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort pour ce moment béni voilà je pense qu'on est édifié depuis le commencement on ne veut pas abuser de notre temps et on a commencé légèrement en retard avec une demi-heure de retard mais nous arrivons lentement et sûrement vers la fin alors je voulais juste vous rappeler que l'exposé qui a été donné est très important si vous êtes intéressé vous voulez qu'on vous donne le résumé de ce qui a été dit venez nous voir donnez-nous juste votre email on va vous le transférer gratuitement Amen si vous avez des questions nous sommes en train de mettre en place un pôle santé pour la prévention de la bonne santé au niveau de l'église et bien évidemment nos deux docteurs avec une autre équipe d'autres équipes enfin il y a une petite équipe qui est en train de se former qui pourront ils pourront au fait venir en aide aux questions aux éventuelles questions qu'on pourrait avoir Amen mieux vaut prévenir que guérir et je pense que souvent nous n'avons pas les informations les bonnes informations voilà pourquoi des fois nous rencontrons certaines situations un peu difficiles Amen et puis nous bénissons également le Seigneur pour le couple Omenia on peut acclamer le Seigneur pour leur vie merci pasteur Boni merci pasteur Georgina alors ils ont écrit un livre merveilleux un mariage de qualité et à durée indéterminée c'est possible est-ce que tu peux dire à ton partenaire c'est possible non dis-le lui avec conviction c'est possible nous on a un challenge d'ici à l'église zéro divorce donc on s'est marie zéro divorce donc tout ça on met toutes ces choses en action pour prévenir des éventuelles difficultés comme notre thème c'était les défis actuels c'est bien ça les défis actuels des couples chrétiens voilà donc on est au 21ème siècle certains couples chrétiens vivent comme les païens voire même pire que les païens alors que nous devions maintenir les valeurs des écritures nous ne pouvons pas organiser un tel moment sans prier pour la famille vous êtes d'accord avec moi alors nous voulons prendre un temps pour prier un petit temps et juste après ce temps il y a le service photo qui a réservé un petit espace juste là pour avoir les photos de chaque couple donc ne partez pas on va juste prendre vous allez juste prendre une photo de couple et puis il y a le stand derrière et le pasteur Bonny et son épouse feront le plaisir de dédicacer votre livre qui est à 10 euros dis avec moi 10 euros seulement pasteur moi j'ai acheté à 20 euros ce jour là c'est 20 euros bon ok vous avez la grâce vous avez à 10 euros Amen juste là il n'y a pas beaucoup d'exemplaires vous pouvez acheter pour offrir aussi à vos amis il y en a qui ont été invités qui ont pu venir qui ont été invités pour être là malheureusement vous savez le diable n'aime pas non plus de moments comme ça ils ont eu plein d'empêchements mais béni soit le Seigneur ils n'ont pas pu être là il y a la vidéo tout le message a été enregistré et ils ont aussi le livre que vous pouvez leur offrir Amen je vous demanderai de vous tenir debout si vous pouvez tenons-nous tous debout si chaque couple peut se tenir par la main et nous voulons ensemble prier nous voulons prendre un moment de prière si vous êtes seul posez la main simplement sur votre coeur et si vous êtes en couple marié, fiancé le deuxième micro si nous croyons et que nous croyons et nos familles seront sauvées ok Alléluia le frère Sylvain va nous aider dans ce cantique et nos familles seront sauvées oui nos familles nos familles seront sauvées et oui nos familles seront sauvées oui le Saint-Esprit de Sandra et nos familles seront sauvées encore nos familles oui oui nos familles oui nos familles seront sauvées oui nos familles seront sauvées oui le Saint-Esprit est sans d'âme et nos familles seront sauvées encore une fois et nos familles seront sauvées et oui nos familles seront sauvées et l'île Saint-Esprit de Sandra et nos familles seront sauvées nous voulons recommander nos familles nos couples entre les mains du Seigneur nous allons nous appuyer sur psaume 127 qui dit si le teneur ne bâtit nos maisons ceux qui la baptisent travaillent en vain nous allons demander à Dieu d'être le fondement le socle de nos couples et le socle de nos familles nous levons tous nos voix nous levons tous nos voix nous prions de même coeur si deux sous la terre s'accordent pour demander quelque chose leur sera accordé Seigneur je prie au nom de Jésus que tu puisses être le fondement Seigneur de mon couple Seigneur que tu puisses démarrer le fondement de mon couple toi qui a commencé avec nous toi qui chemine avec nous et tu nous amènes Seigneur jusqu'à ce que l'amour nous sépare jusqu'à ce que tu reviens nous chercher nous ne voulons pas Seigneur sombrer nous ne voulons pas sombrer comme le monde Seigneur il est vrai que les vents sont en train de souffrir il est vrai Seigneur les vents des idéologies les vents Seigneur des lois imiques les vents Seigneur des antivaleurs sont en train de sévir dans ce monde voire même dans la chrétienté je prie que tu puisses nous épargner je prie que tu puisses nous garder que tu puisses nous préserver Seigneur oui en toi et dans ta parole et nous voulons Seigneur que tu sois oh Dieu le fondement la Bible déclate que si les fondements seront versés le juste que fera-t-il Seigneur je ne veux pas être désemparé nous ne voulons pas être divisé nous ne voulons pas vivre de couple être de couple de façade nous ne voulons pas Seigneur être de couple Seigneur qui donne une impression mais en réalité qui ne vit pas la vie de couple nous ne voulons pas être couple où il y a de murs où il n'y a pas la communication le dialogue nous voulons vivre dans une parfaite harmonie Seigneur selon que tu l'as oh Dieu institué depuis la Genèse aide-nous Seigneur mon Dieu aide Seigneur chaque couple ici présent aussi bien marié que fiancé à pouvoir choisir Jésus et la parole de Dieu comme refuge Seigneur au travers de ce que nous avons entendu par ta parole donne-nous Seigneur de les mettre en pratique au nom de Jésus nous voulons prier pour la communication on nous a parlé sur les défis de la communication on nous a parlé sur les principes pour établir et maintenir une bonne communication dans le couple nous voulons prier pour que Dieu nous aide non seulement à écouter et apprécier mais surtout à mettre en pratique tout ce que nous avons appris à écouter l'autre favoriser l'autre favoriser de moments de qualité demander cela à Dieu demander à Dieu aussi la capacité d'être silencieux pour écouter l'autre se mettre à la place de l'autre bâtir une relation de confiance et nous voulons prier pour cela élevons nos voix prions tous ensemble au nom de Jésus prions tous ensemble merci père pour le message que nous avons entendu c'est une parole qui vient de ton trône Seigneur pour nous revitaliser pour nous repositionner Seigneur pour nous pousser nous donner encore père de l'envolte Seigneur dans nos relations assainir nos relations mon Dieu enlever Seigneur des mauvaises odieux compréhensions des mauvaises idées que nous avions préconçues des préjugés afin d'établir des relations saines dans chaque famille dans chaque couple nous voulons être des couples Seigneur modèle qui reflètent au Dieu Alléluia Seigneur ta parole Seigneur nous prions que tu puisses nous aider Dieu Dieu nous a dit qu'il n'y a pas il n'y a pas de communion sans communication nous ne pouvons pas bien communier si nous ne communiquons pas bien enlèvons-nous l'ego fait tuer en nous notre ego cet ego qui tue la communication nous voulons être des véritables disciples qui apprennent au Dieu à renoncer à leur vie et qui se chargent de leur croix et qui nous suivent mais dans le domaine du mariage nous voulons renoncer à nous-mêmes pour adopter la vision qu'il y a pour chacun d'entre nous aide-nous Seigneur au travers de tout ce que nous avons appris reçu nous prions mon Dieu que cela soit établi en nous comme une encre solide que rien ne pourra déraciner enlever arracher merci de bâtir des familles stables des couples modernes des couples qui reflètent ta gloire au nom de Jésus au nom de Jésus Alléluia nous allons prier enfin nous allons demander à Dieu de nous donner la sagesse lorsque les problèmes viendront car il est impossible que les problèmes ne viennent les problèmes viendront mais la différence sur quoi sommes-nous bâtis sur le sable sur le roc que Dieu nous donne la sagesse que Dieu nous donne oui les bonnes attitudes les paroles qu'il faut l'attitude qu'il faut le comportement qu'il faut pour que nous puissions gérer et gérer comme Dieu car sans la sagesse nous ne pouvons pas bâtir c'est par la sagesse que nous pouvons bâtir élevons nos voix et demandons à Dieu la sagesse prions ensemble au nom de Jésus que les hommes demandent la sagesse pour bien gérer que les femmes demandent la sagesse pour bien oui être l'aide du mari que tu as donné et Père je prie que tu puisses mon Dieu nous donner la sagesse nous donner la sagesse la sagesse donne-moi la sagesse donne-moi la sagesse pour bien gérer ça donne-moi demander la sagesse car sans la sagesse je ne peux pas être un leader éprouvé et approuvé un leader qualifié donne-moi la sagesse pour savoir comment parler à mon épouse pour savoir comment gérer ma famille donne-moi la sagesse pour pouvoir bâtir ma maison au nom de Jésus au nom de Jésus la Bible déclare que si quelqu'un manque la sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tous oui je crois papa que tu es capable de me donner encore plus de sagesse que hier au nom puissant de Jésus lorsque les problèmes viendront donne-moi à les affronter donne-nous à les affronter et donne-nous à les résoudre car la différence se manifestera dans la gestion et dans la gestion des problèmes et des conflits et nous ne voulons pas gérer comme le monde nous ne voulons pas gérer comme des égoïstes mais nous voulons gérer comme des véritables disciples de Jésus que nos cœurs soient remplis de ton amour donne-nous la crainte de Dieu là où il n'y avait plus la confiance mais la confiance mais la crainte de Dieu car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse que la crainte de Dieu s'établisse dans chaque maison dans chaque couple loin de chaque couple le péché loin de chaque couple la duplicité loin de chaque couple l'hypocrisie loin de chaque couple une double vie sainte donne-nous d'être vrai donne-nous d'être sincère donne-nous de marcher oui dans l'humilité et donne-nous le cœur qui pardonne quelles que soient les blessures que nous avons causées ou qui nous ont été causées donne-nous à pardonner et à demander pardon donne-nous cette grâce d'humilité pour ne pas montrer que nous sommes un homme ou montrer que nous sommes une femme rendir nos acquis rendir nos connaissances rendir nos diplômes notre expérience et nous voulons voir le cœur de Dieu que le cœur de Dieu puisse battre en nous dans le nom de Jésus et nous voulons que nous voulons avec nous comme le Seigneur au nom de Jésus merci pour ta sagesse merci car il est l'eau brilleux et digne de l'agneau l'agneau et s'ouvrera nous élevons nos voies pour l'adorer l'agneau pour l'est-il tu as le millier de l'eau l'agneau et s'ouvrera l'agneau et s'ouvrera nous élevons nous élevons nos voies pour l'adorer l'agneau et s'ouvrera encore une fois car il est car il est l'homme il est il est il est il est il est il est le millier l'agneau et s'ouvrera et s'ouvrera l'agneau et s'ouvrera nous élevons nous élevons nous voies l'agneau 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 et s'ouvrera l'agneau et s'ouvrera nous te rendons grâce nous te bénissons pour tout ce qui a été fait pour tout ce qui a été dit pour toute l'organisation pour toutes les personnes qui ont servi pour toutes les personnes qui sont présentes merci Père pour tous ces trésors que nous avons reçus et donne-moi les gardiens les mettre en pratique nous te sommes infiniment reconnaissant c'est pour nous une grâce et un honneur et un privilège que d'entendre ces choses et Seigneur de les appliquer et merci pour ces témoignages qui sont venus booster notre foi nous montrer que rien n'est impossible à toi quelle que soit la situation quelle que soit la maladie tu es au-dessus et merci de faire de nous des véritables lumières pour ce monde Seigneur nous voulons être ces couples oh oui Seigneur mon Dieu de qualité nous voulons être Seigneur bâtir ce mariage de qualité et ce mariage qui dure Seigneur loin de cette église loin de nos vies la pensée de pouvoir se séparer la pensée de pouvoir divorcer nous voulons aller jusqu'au bout et nous les déclarons nous les proclamons que nous irons jusqu'au bout un mariage de qualité et à durée indéterminée c'est possible nous les déclarons nous les proclamons au nom de Jésus Amen Amen acclamons le Seigneur acclamons le Seigneur acclamons le Seigneur c'est possible je suis venu dire à quelqu'un c'est possible rien ne pourra nous séparer rien ne séparera de ton épouse de ton époux personne ni la famille ni les circonstances ni même la maladie Dieu qui est au dessus de tout sera marqué la différence Amen Que Dieu nous bénisse abondamment Amen Que Dieu nous bénisse abondamment excellente soirée commencez par la séance de photo et puis voilà n'oubliez pas le livre le pasteur va se tenir là-bas prenez s'il vous plaît prenez un livre ne partez pas sans livre prenez un livre 10 euros seulement prenez un livre c'est un trésor ce livre là le Seigneur vous bénisse abondamment Merci.